C'est le vrai Scrubnoob. C'est qui Scrubnoob ? Je ne connais pas Scrubnoob. Ah ouais c'est le vrai Caps en tout cas. Bon prions pour que ce soit Caps dans cette game. De toute façon là les mecs à ce moment-là il y a rarement des fakes. C'est souvent les vrais. On est top 300 EU, dites-vous que là t'as les meilleurs joueurs à chaque fois quoi. Ils jouent l'âme de Doran normal, ils jouent Ghost. Meilleur Hangar World, ah ouais bah putain j'ai pas envie de jouer là. On a le meilleur Hangar World avec Caps qui a un counter matchup. Allez, bonne chance à tous. Oh je le mets bien, je le mets bien lui hein. Je le régale hein. Bon j'ai pas envie de passer par là parce que si jamais il m'attend... Ok j'aurais pu passer par là. Mais s'il m'attendait dans le bush là, il m'aurait mis directement un bon 50-60% de mes HP dès le niveau 1. J'aurais été très 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 content là. Il commence au E comme tout le monde. Il y a un joli pour cette auto-attaque. On va mettre la ward là. Comme ça l'écrit puis il se retourne sur lui directement. Oh comment il va me casser les couilles. Oh Caps. Oh mon con. Allez les Crips, tournez-vous vers lui vite. A votre avis, est-ce que Caps est le meilleur mid laner qui a été créé en Europe ? Imo ? Oui. Il va mettre un E Q spell, bien joué à lui. Oh non pas, il a raté son E, let's go. On les deux Crips, let's go. Ça va. Oui après Monsieur Puissant bien entendu hein, bien entendu. On ne parle pas de la légende humaine, Monsieur Puissant. Qui on le rappelle explosait à l'époque Perkz lors des lannes françaises. Lorsque Perkz jouait pour le millenium. Monsieur Chiot était en train de lui montrer qui était qui quoi. Oh non, la vie. J'ai raté le canon, je suis dégoûté. Non, Frogun, ah oui c'est vrai Frogun, il était chaud aussi. Mais je pense que Caps a montré des choses qu'aucun mid laner n'a montré en Europe. Dans l'histoire de League of Legends, vraiment. Pour moi c'était le mid laner qui était le plus proche du niveau asiatique et le plus haut à un moment. Par rapport à tous les mid laners qu'il y a eu dans l'histoire. C'est que ça a trop de range d'auto-attaque Gwen. C'est ça qui me casse les couilles. C'est que si ma team perd déjà en... Non, vas-y, il faut aller se faire foutre. Mais vas-y, j'allais le tuer en V1. Oh, il m'a cassé les couilles. Sur ce movecap c'était mort, mais bon, il a bien bait. Bien joué à lui. Oh là là, bien, 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 bien joué. Ma vie est finito. Attends, mais ça veut dire que bots ils sont morts, ils ont... Ah, donc là ils ont tenté un dive en 3 V2. Mais ils sont pris 2-0. Oh, pendant ce temps, moi je me fais gank au top et je meurs. Bon, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Il va bientôt passer le V6, je pense. Du coup, je suis obligé de respecter ça. Il va passer le V6 sur le creepcanon, là ? Même pas, pas encore. Ok, bien. Essaye de lui bait le Q, mais compliqué. Compliqué, il n'est pas non plus si con que ça, quoi. Il n'est pas multiple champion d'Europe pour rien, ce con. Il n'est pas bon pour moi. Bon, je vais passer le V6 aussi, ça va. Pas non plus catastrophique, malgré le fait de s'être fait gank. Ce n'est pas non plus si catastrophique. Juste au niveau du format, je ne peux pas y faire grand-chose, malheureusement. Je suis level 6. Vigo et bot. Du coup, je n'ai aucun backup ici. Oh, ça se passe, là. Level 6, quand même. Ok, c'est bon. J'ai solo kill Caps. Je solo kill le champion d'Europe, bien sûr. Classique. Usual work. Oui, les amis. Oui, les amis. On solo kill le champion d'Europe. Oui, les amis. On solo kill un mec qui a été en finale des championnats du monde. Oui, oui. C'est réel ce que je vous raconte, là. Toi, t'es dans la merde, mon pote. Mon gars. Allez, salut. On a perdu le blue, j'imagine. Je vais faire un grand tour. On a perdu deux plates au top, mais bon, on a fait des trucs. On a fait des trucs quand même. On a pris des kills, c'est bien. C'est plus important. Bon, pendant ce temps-là, on a notre zinc qui est en train de flame notre karma. Le signe d'une bonne game. On est contents, là. Je viens de prendre une plate, mais le problème, c'est que si Rengar vient sur moi et que la Gohan est restée là, c'est elle chiant. En tout cas, j'en prends une. Allez, deux, peut-être. Je vais laisser push, pas le problème. Il a 82 CS quand même. Il est big. Au niveau des trades, je risque de ne plus trop les gagner, normalement. Si jamais il joue décemment. Ah ouais. Ah ouais, c'est stylé, là. Il a pris beaucoup de fun. Bon, au moins, il n'a plus de R. C'est déjà ça. Après, je connais Gohan. Je ne suis pas censé me faire avoir par ça, mais bon. Ah, je crois que je suis mort. Il meurt, hein. Ça va. On trade, on trade. C'est OK, c'est OK. Bon, je vais perdre de l'XP, moi, au top, mais derrière, on arrive à prendre le trade sur Rengar. On arrive à prendre un petit 350 goals là-dessus. Merci, monsieur. Oh là là, toi, t'es tellement dans la merde. Mon viego est nul à chier, hein. 0-3-0. Let's go. Allez. Oui, oui, casse. Oui, oui. Oui, champion d'Europe, mes couilles. Oui, oui, casse. Tu joues un counter-pick, tu te fais casser la gueule par Madame Port. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui se passe ici actuellement, oui. Bon, est-ce que je peux prendre une autre plate ? Pendant ce temps-là, mon viego étant 1-4. Let's go. Je vois, j'ai une game de merde où je suis en weak side. Je suis obligé de lane face à un mec qui a un Rengar toujours au cul. Et ma team veut FF. Pourquoi ils sont comme ça, les gens ? Expliquez-moi pourquoi ils sont comme ça ? Allez, il va essayer de prendre ma tour. Il l'a. Oui, il l'a. Allez, je peux en refaire. Viens, viens, viens. Viens m'aider, je t'en supplie. Mais aide-moi ! Ouh ! T'as ce qu'il s'appelle un ultimate, viego, quand même. Putain de merde. J'ai un peu peur qu'il vienne me cancel et qu'il vienne me faire chier, mais ça va. Ouh, attends, OMG, OMG, OMG ! Let's go ! Let's go ! Il a pris un kill, allez. L'espoir est peut-être là. L'espoir est peut-être ce petit hurdle. Allez, il est arrière. Il est pas arrière. Let's go ! Allez, 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 un kill, un kill. Oui. Allez, derrière, il attrape. Le hook. Big ! Big ! Big de ouf ! On prend des gold. On se met bien. Oh, merde. Par contre, il y a Madame Gwen qui est en train de décale au mid. Mais elle n'a pas d'ultimate, normalement. Elle n'a pas d'ultimate, elle sert à rien. Ah, si, elle a un team, pardon, j'ai un dip. Ouais. Ouais. C'était peut-être pas le move de trade Gwen comme ça. On va la choper, là, par contre. Elle fait quoi, là ? Elle a pété un câble, hein ? Je suis très sérieux. Elle a pété un câble, hein ? Ok. T'es le cover, la Jinx, hein ? On voit le Rengar. On le voit, on le voit, on le voit. On le voit carrément. Vas-y. Vas-y, la Jinx, elle pue sa mère, aussi. Je suis obligé de flash ça, sinon je suis mort. Attends. Elle, par contre ? Ah, ça chope, hein ? Oui, oui, ça chope carrément, hein ? J'ai été bump. On est le teammate, derrière. Ok, big. Big, ah, tu es 3, est-ce qu'on peut faire plus ? Est-ce qu'on peut prendre le Drick ? Oh, what ? Oh, le perso de Zinzan. Oh, le perso de fou ! Vas-y. Big, big, big. Allez, Vigo, let's go ! 5 pour 3, ça va. 5 pour 4, pardon, vu que Jinx est morte avant. Ok, c'est vraiment big. Je suis pas mal dans cette game, quand même, hein ? Je suis vraiment pas mal, le Vigo est bien. Il y a peut-être un monde où on gagne, mais encore une fois, hein ? La bot lane. La bot lane, 56 de retard. 1-6-1. Ne fait que ouvrir sa gueule, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Je vous jure que ces joueurs-là, on n'en peut plus. Level 9 se prend 3 levels d'écart. C'est game, hein ? Oh, pourquoi sur moi ? Oh, non. Oh, non. Oh, vas-y, Vigo. Y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien ! Y'a rien dans cette team ! Le MR a détruit le mur avec son flash. Ah ouais ? Ok, bon, ouais, tant pis. Je pense que le Vigo aurait dû tenter un truc. Là, il aurait dû tenter, c'est de prendre le trade kill sur Vex, mettre le Z, le E, le A, repartir et remettre un R out, immo. Mais là, le point, c'est qu'on a perdu le Nashor. Oh là 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 ! Cette game est injouable. La body, frère, ce fils de pute, il fait qu'ouvrir sa gueule. Et en plus de ça, il pue la merde. Y'a pareil à Madame Porc. Bah, en fait, oui, moi, je suis bien. Mais je suis tout seul dans cette game. Je suis tout seul, legit. Oh, toi, t'es mort, hein ? Oh, il a flashé, dommage. T'es mal, quand même, lui, hein ? Putain, il pique, hein ? Vas-y, t'en rire. Ok, big. Oh, il a flash. Ok, bien jeu. Elle est fed un peu, elle, hein ? Putain ! Y'a une petite déférence d'Alecari, là. Bonne chance, hein ? J'y go. Oh, ça va ? Il s'en sort, ok. C'est big. Ah, dommage. Dommage, bien tenté. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois, j'ai des bot lane qui puent leur grand-mère. Et en plus, ça, ils ont un perso broken qui s'appelle Vex, qui, du coup, one-shot absolument tout le monde, actuellement. C'est le genre de game où tu sais que c'est un big wrap, hein ? Tu sais que c'est un big wrap, ça. Ah, bon, bah, t'es morte, hein ? Tu sais prendre l'ultimate, bien joué à tous. Bon, bah, t'es encore morte, hein ? Allez, bien joué. Ok, c'est à celui-là. Let's go ! Il a fait de la merde. Allez, on y va. Allez, on y va. On en a rien à foutre. On tape, hein ? Allez, on tape, on tape, on tape, on continue de taper. Let's go, on l'a pas tué. Je pense que c'est chaud, là. Je pense qu'il faut sortir, ouais. C'est pas mal, hein ? On a pris double kill là-dessus. C'est déjà ça, hein ? On est obligé de laisser l'inhibiteur ici parce que toute notre team est morte. Ma botlane est en 2-15. Ma botlane est en 2-15. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? 2 putains de 15. 2 kills et 15 putains de morts. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? C'est une dingue. Mon ADK, il se prend 3 levels. Ah, je suis dégoûté de perdre cette game, vraiment, hein ? Cap, c'est au top. Je l'ai tenu en laisse. Malgré le fait qu'il soit fait camper par le ringard, je le tiens en laisse. Et malgré ça, malgré qu'ils mettent toutes leurs ressources au top, on perd la game parce que ma putain de botlane pue sa mère. C'est horrible comme jeu. Ok, midi, il est mort. Après, c'est ça le problème, quand t'as Vex qui commence à être fed en face, c'est big eff. Oh, c'est hyper. Vas-y, frère. Je te lâche ça, moi. C'est mort. Il y a quelqu'un là-bas. Oh, il a quoi ? Il a Zonia, là, non ? Il y a un zozo, je crois. Il y a rien, il y a rien ! Je vais mettre non, mais cette game est perdue. On s'amuse ! Je vais pas mourir, là ? Moi, je suis dégoûté. Il est pas mort. Oh, let's go, la roquette. Ok, c'est pas mal. On va tuer trois. Allez, on peut faire plus. Dommage. J'ai bien tanké, j'ai bien l'engage. C'était pas trop dégueu. Est-ce qu'on peut faire plus, sachant qu'il y a Rengar et Vex qui respawn ? Je pense que non, mais écoutez, sait-on jamais, hein ? Allez, de toute façon, c'est un flip, on n'a pas le choix. À ce moment-là de la game, on n'a pas le choix. On va se prendre un ultimètre de Vex qui va nous one-shot et bonne chance à tous. On le sait tous, hein. On le sait tous ce qui va se passer, hein. Et c'est... Et c'est elle qui ne bouge pas ! Encore une fois, la décary ! Let's go ! La décary qui se prend l'ultimètre ! Ouais ! Ma botlane qui est en 3-21 ! Nouveau record ! La Jinx est un putain de bot ! Elle a son flash ! Elle flash l'ulti ! La Vex ne peut plus rentrer dans le fight, on les broie ! C'est trop une dinguerie d'être aussi nulle ! Elle est en 2-12 ! Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop ! 3-23, la botlane. Vous vous rendez compte de ce que c'est ? C'est une dinguerie. Vas-y, j'essaye, hein. On tombe le GA, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est contents. Non, on va se faire casser la gueule par l'autre. Ok, on a pris un kill, c'est bien. Encore une fois, une ngage de génie de ma part. Encore une fois, je suis un VS9, j'engage comme un putain de roi. Bon, toi, t'es mort. Malheureusement, je peux pas t'aider, toi. Faut sortir de là. Sors de ce cornarcus. Bah disons que là, j'avoue que je pense avoir le droit d'être énervé un peu sur ces games. Il y a des games où à la lead, bon allez, je pue la merde, je fais de la merde et bonne chance, et c'est pas grave, voilà, on passe à autre chose. Là, c'est quand même terrible. Il est sur moi, le regard. J'essaye de taper sur Vex. J'essaye de forcer l'ulti, j'essaye de forcer tous les sorts sur moi. J'en ai rien à foutre. C'est moi qui tanque l'ultimate de Vex, je m'en fous. C'est moi qui le tanque. Si jamais elle décide de air in, il va falloir que je saute. Ok, ça va, on s'en sort. Encore une fois, l'ultimate de Zinzin de ma part sur Vex qui force le fight. Let's go. Bon, le problème c'est qu'il va finir la game, mais en même temps, on n'a pas le choix. Pas bien joué à lui. Verso de fou, hein. Dommage. On peut pas finir de toute façon, on gg. Ouais, tout try. On devait essayer, on devait essayer. Pas de problème. On a rien à foutre, hein, Cap. C'est pas son dos, la game, là. Mets-lui un stun, sinon, il finit la game. Bien joué. Bien joué. Bon, je pense qu'il fallait la tenter. En vrai, de vrai, cette game, il fallait la tenter. Voilà, on a tenté quelque chose. Le problème, c'est que le score cumulé de ma botlane était quand même assez catastrophique. Je vais quand même honore le vieux go qui a essayé de jouer cette game. Mais j'ai vu que cette game était vraiment, vraiment triste. Elle était vraiment triste, de ouf. C'est trop, trop grave d'avoir une botlane qui a fait un score cumulé de 4-24. 4-24, c'est trop. Qu'est-ce que je fais de ça ? Belle game face à Cap. Non, mais j'ai joué vraiment correctement, moi, je pense.